Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Oasis TV7. Vous êtes dans la question du dimanche et aujourd'hui nous avons décidé de poser la question sur l'entrée pastorale parce qu'aujourd'hui c'est l'entrée pastorale de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Corobo. Qu'est-ce que c'est qu'une entrée pastorale ? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement, un groupe, un CEB ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Suivez-nous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous. Je suis monsieur Kofi Kouakou-Jambak, actuellement président de l'office paroissial pour la pastorale des jeunes. D'accord. Nous sommes dans la question du dimanche et c'est l'entrée pastorale de cette paroisse cathédrale. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est qu'une entrée pastorale ? La rentrée pastorale c'est, on va dire, c'est la toute première des activités de la paroisse. C'est cette rentrée pastorale qui ouvre la porte à toutes les autres activités, pour tous les autres mouvements, groupes, CEB et autres. Ça leur donne, on va dire, le ok pour commencer. Tout ce qu'il y a comme activités tout au long de l'année paroissiale, pastorale. Et est-ce que vous appartenez à un CEB ? Non, j'appartiens plutôt au comité jeune. C'est quoi votre rôle dans le comité ? Je suis le premier responsable, le président du comité jeune. Merci beaucoup. Merci à vous. Fatma Adonis. D'accord. C'est la rentrée pastorale de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Corogo. Est-ce que vous appartenez à un groupe ou mouvement ? Moi, je dirais particulièrement non. Pour le moment, je viens d'arriver dans la vie, ça fait au moins un an. On cherche à appartenir au moins dans un groupe, avec les différents groupes qu'ils ont présentés. On pense que ce sera intéressant d'attérer au moins à un CEB, pour pouvoir vraiment être en communication avec notre Seigneur Jésus. D'accord. Et quel groupe voudrez vous intégrer ? Ils ont cité beaucoup de groupes. Et si intégrer, je verrai s'il y a un groupe particulier à intégrer pour qu'ils puissent adhérer. Là, au moins, c'est proche de moi. Alors, pour cette journée-là, quel message pouvez-vous passer aux téléspectateurs de Oasis TV ? Je dirais de suivre la chaîne Oasis TV, d'être toujours à l'écoute pour le Seigneur, parce que là, on prie de prendre la parole de Dieu, et cela permettra de fortifier les âmes perdues également, de toujours être en prière, en foi avec le Christ Seigneur Jésus. Merci. Merci. Bonjour, madame. Présentez-vous. Je suis Ange Claudia Mondon, membre de la communauté Chemin au Catechuména. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Voilà, au sein de la communauté, c'est une initiation à la vie chrétienne. Voilà, une initiation à la vie chrétienne, renforcer notre foi, et toujours sur les trois piliers de la communauté, la parole, voilà, en fait la célébration de la parole, l'Eucharistie et puis la communauté. Donc, voici les trois piliers sur lesquels se repose la communauté. Est-ce que vous connaissez le mot synode ? Oui, oui, le mot me dit beaucoup de choses, parce que pour moi, c'est une sorte de marche ensemble, en union, en communion. Donc, je pense que c'est ce que le thème même de l'année passora nous invite à faire, marcher ensemble, voilà, main dans la main, et puis tous en communion pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et est-ce que dans la Bible, vous avez un verset particulier à vous ? L'éternel à Mont-Berger, je ne manquerai de rien. C'est quoi le verset ? Somme 23, le premier verset. Merci à vous. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous appelez ? Ani Koka. D'accord, vous êtes paroissienne de la cathédrale. Oui. D'accord, en cette nouvelle année pastorale, que nous fêtons ? C'est quoi exactement une entrée pastorale ? Bon, pour moi, une entrée pastorale, c'est l'ouverture de toutes les activités de la paroisse. Le Père Curé, nous envoie mission dans nos différents mouvements et associations CEB, de telles que nous puissions manifester notre foi dans l'activité que nous avons choisie sur la paroisse. D'accord, pouvez-vous nous dire ce qu'est la synodalité ? La synodalité. Pour ce que nous avons retenu avec le passage de Monseigneur, travailler en synergie, c'est dit que toutes les forces vivent au niveau de la paroisse, doivent travailler en synergie pour le développement de cette paroisse-là. Voilà. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous appellez ? Je me nomme Songnaba Sandrine. Est-ce que vous savez que vous êtes très belle ? Oui, oui. D'accord. Alors, pour cette entrée pastorale, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est qu'une entrée pastorale ? L'entrée pastorale pour moi, c'est le lancement de toutes les activités et puis de la nouvelle année pastorale 2024-2025. Est-ce que vous appartenez à un groupe ? Oui, je suis dans la courale Saint-Dominique-Savio. Alors, est-ce que vous avez un verset particulier à vous ? Un verset particulier. Que vous aimez ? Je vous poulie le Somme, le Somme 91. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous présentez. Dian Gau-Sévérin. D'accord. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est qu'une entrée pastorale ? Bon, une rentrée pastorale, c'est la célébration eucharistique au cours de laquelle notre père curé, qui est le premier responsable de la paroisse, qui est à la charge de toutes les brebis que sont les fidèles laïques, lance toutes les activités de la paroisse. Que ce soit groupe, mouvement, association, SEB, tout le monde va commencer les activités à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est comme la feuille de route de toute la paroisse pour l'année luthiologique 2024-2025. D'accord. Est-ce que vous appartenez à un groupe ou à un mouvement ? Oui, je suis du groupe des Amis du Très Saint-Sacrement. Je suis le responsable du groupe des Amis du Très Saint-Sacrement. Et qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? Bon, nous, nous avons pour mission de faire la promotion de Jésus-Eucharistie. Voilà. Nous faisons les adorations. Nous faisons aussi la réparation. Voilà. Tout le monde peut adorer. Tout le monde peut contempler. Mais nous, notre particularité, c'est de réparer tout ce qui est fait comme tort, outrage, sacrilège, blasphème, au cœur aimant de Jésus. Donc, en un mot, c'est nous qui consolons le cœur de Jésus. Et nous demandons le pardon des péchés, des pardon des péchés dans tout le monde entier. Voilà. Alors ici, c'est votre stand ? C'est notre stand. Et il y a combien d'inscrits ? Bon, jusque là, il y a trois inscrits. Voilà. Mais on sait que c'est Jésus qui nous a donné ces trois personnes. C'est pas facile aussi. Nous sommes déjà, il est déjà midi, donc les gens sont un peu fatigués. Et on espère que Jésus nous enverra de nouvelles personnes tout au long de l'année pastorale. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Présentez-vous. Je me présente Koulibaly, pé ou non yupé, Nishalpatrick. Je suis scout à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Corogu. Le scout est un mouvement ou bien un groupe ? Le scoutisme est un mouvement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? On y apprend plusieurs choses sur la vie. Alors, il y a des foulards, plusieurs foulards. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire quoi ? Quand on a un foulard rouge ou bien un foulard orange. D'accord. Le foulard désigne la tranche d'âge parce que nous sommes répartis en plusieurs tranches d'âge. Il y a la tranche d'âge des oisillons, qui est de 5 à 7 ans. Après, il y a les louveteaux, qui est de 7 à 12 ans. Après, il y a la tranche des éclaireurs, qui est le foulard vert. La tranche, c'est de 12 à 15 ans. Et puis la tranche des cheminots, ça, qui est de 15 à 18 ans. Et ça, c'est la tranche des routiers, de 18 à 22 ans. Donc, les couleurs varient en fonction des tranches ? Oui, oui. Les couleurs varient en fonction de l'âge. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous. Je suis le responsable AA Frédéric en fin de formation. Alors, c'est quoi le CVAV ? Le CVAV est le mouvement d'action catholique qui permet d'emmener les enfants à agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie. Et chez vous, le CVAV, il y a combien de tranches d'âge ? Bon, les tranches d'âge, c'est à partir de 3 à 18 ans. C'est-à-dire, 3, de 3 ans, c'est les Benjamins, 6 ans, les cadets, 12 ans, les aînés, ainsi de suite, pour aller. Meneur, c'est 18 ans, pour aller. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Comment vous allez ? Oui, ça va bien. Présentez-vous. Moi, c'est la soeur Natacha Kissou, fille de la Croix, au sein du collège, la communauté Sainte-Élisabeth. Aujourd'hui, nouvelle entrée pastorale 2024-2025 de la cathédrale, où on nous envoie en mission. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'on fait chez les Sœurs de la Croix, quelle est leur particularité, et puis inviter des personnes à y intégrer ? Bon, les Filles de la Croix, notre particularité, le but de notre institut, c'est de représenter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et la simplicité de son évangile par toute espèce de bonnes œuvres. Donc, chez nous, tout ce qui peut mettre l'homme debout, nous priorisons cela. Donc, tout se résume à enseigner et guérir. Donc, nous sommes dans l'enseignement, nous sommes dans la santé, le soin des malades, des manteaux, des handicapés, les besoins nutritionnels pour les enfants. Donc, le centre d'Orione pour la rééducation. Donc, vraiment enseigner et guérir par toute espèce de bonnes œuvres. Alors, pour toute personne qui voudrait intégrer la communauté des Sœurs de la Croix, qu'est-ce que la personne doit faire ? Ce n'est pas compliqué. Il faut aimer Jésus et il faut désirer donner sa vie au Seigneur, au service des autres, pour intégrer notre famille religieuse. À Corgo, ici, nous avons deux communautés. Nous avons la communauté de Saint-André qui est notre maison régionale et nous avons aussi la communauté Sainte-Élisabeth qui est au sein du collège. Tout simplement, la personne qui veut s'intégrer à notre famille religieuse peut se joindre à une de nos communautés, rencontrer les Sœurs et puis partager. Et on a aussi des moments de rencontre avec tous ces jeunes qui aspirent chez nous. Et ça peut être des moments où on peut échanger et mieux connaître la congrégation. Et dans le cheminement, on peut commencer après la formation pour être Sœurs. D'accord, merci. Mon père. Bonjour. Présentez-vous. Je suis le père paterne, Kouassi. Je suis du diocède de Opougon, je suis ici à Corogo, à la cathédrale. Je suis membre du chemin de la cathédrale communale et j'aide ici dans la pastorale paroissiale. D'accord. Aujourd'hui, entrée pastorale de la paroisse, Pouvez-vous nous dire combien de mouvements et groupes qui existent sur la paroisse ? Alors, à vrai dire, vous dire le nombre exact de mouvements serait un peu compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez autour de moi les festivités, le mouvement, la fanfare et tout cela. Ce qui veut dire que la cathédrale regorge les normes, groupes et associations, mouvements de prière. Et c'est ce qui fait notre joie, c'est ce qui fait notre fierté, de savoir qu'ici, tout bouge. Et dans le long de la synodalité, nous sommes très heureux de les accueillir, de les accompagner tout au long de cette année pastorale. Pouvez-vous nous citer quelques groupes ? Alors, il y a ici les CVAV, les SCOOTS, la GEC, les CEB, et puis d'autres associations, telles que les Amis du Cé-Sacrement, le Chemin de la Catechuménale, et j'en passe, il y en a assez. Donc, on peut passer un message. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas qu'un paroissier soit dans un groupe au mouvement. Alors, le message, c'est le message de notre achevêque, le message de la synodalité, du vivre ensemble. Et le message que je voulais aussi adresser à ceux qui sont loin de la cathédrale, de revenir à la maison. L'église est ouverte, revenez. Nous allons vivre ensemble cette synodalité, marcher ensemble, apprendre à s'écouter, et ainsi, aller vers le Seigneur sur le chemin que lui-même l'a tracé pour nous. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont à l'extérieur de la cathédrale, de revenir rejoindre les mouvements et associations, pour que nous puissions vivre cette synodalité, cette église de notre temps. Alors, mon père, est-ce que vous avez un verset particulier à vous ? Un verset que vous voulez partager avec nous ? Alors, comme verset particulier, je voudrais vraiment me pencher sur Saint Paul. qui dit, je cite, « Je me suis fait tout à tous, faible avec les faibles, fort avec les fortes, pour gagner un plus grand nombre. » Et ce verset est particulier pour moi, parce qu'en se faisant tous, tout à tous, on peut vivre avec les autres, être heureux avec les autres, comprendre les difficultés, les angoisses, mais aussi les moments de joie des uns et des autres. Alors, je vous remercie pour ce petit temps d'antenne, et puis, vive la paroisse, et bonne année, bonne année pastorale à tous et à chacun. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada